Musique de générique Hey ! Salut à tous, c'est Zanzag. Je vous fais un tout petit speech avant le timelapse, donc tout d'abord pour vous présenter la série Zanzag Timelapse et aussi dans un second temps pour vous parler du timelapse de la guitare que vous allez voir juste après. Donc Zanzag Timelapse, ma première série, donc sur Minecraft, ça va être des timelapses, pour ceux qui ne connaissent pas le concept, l'idée c'est d'avoir une vidéo d'un phénomène relativement lent qu'on va accélérer. Donc là en l'occurrence, vous, vous allez regarder 5 minutes de vidéos, moi derrière j'aurais travaillé 10 heures, voilà. Donc ça va être de la construction d'un Minecraft en accéléré. Au niveau des sorties de vidéos pour cette chaîne, au niveau de la régularité, je sous-entends. Ça sortira un petit peu quand je le pourrai, puisque je suis encore en étude, donc ça prend beaucoup de temps à faire. Donc j'essaierai de vous en sortir régulièrement et de temps en temps quand même. Pour ce qui concerne le timelapse de la guitare que vous allez voir juste après, j'avais deux points abordés. Le premier, c'est deux points techniques en fait sur comment j'ai procédé. Le premier, c'est qu'il faut savoir que c'est un timelapse en déconstruction. Donc en gros, l'idée c'est de faire l'inverse d'un timelapse habituel. C'est-à-dire que plutôt que filmer la construction, là je l'avais déjà construit en fait avant de commencer vidéo YouTube. Et là je l'ai juste détruit en fait et j'ai filmé et ensuite j'ai renversé la vidéo. Donc c'est une technique qui est assez intéressante, qui a ses avantages et ses inconvénients. Ensuite, donc là ça concerne plus le build en lui-même, donc la guitare, que le timelapse. Il faut savoir que j'ai utilisé une technique qui ne porte pas vraiment de nom, puisque c'est une technique que je me suis inventée moi-même. Peut-être que d'autres connaissent déjà, je n'en ai jamais vu, jamais entendu parler. L'idée c'est pour garder les proportions en fait, parce que ça va être inorganique que je vais faire. Pour garder les proportions quand c'est un objet plat, ce que je fais c'est que je prends une photo en fait, et je la pixelise et après je pars là-dessus pour avoir les proportions. Et ensuite je le passe en 3D. Voilà, c'est une technique un peu particulière. A la limite si ça vous intéresse, dites-le moi, puis je vous ferai un petit tuto sur comment faire. C'est relativement simple, vous verrez, il n'y a rien de sorcier. Donc voilà, je vous laisse avec le timelapse. Juste avant de partir, une petite question. J'ai remarqué que je n'avais pas mon skin que vous voyez là, mon beau skin. Durant le timelapse, vous allez pouvoir voir ça. C'est dû au fait, je pense, que je joue en LAN avec Forge. Parce que je filme sur un PC, c'est pareil. Et du coup, si quelqu'un connaît une solution pour remédier à ce problème, je suis preneur. Voilà, voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Et à me dire si vous aimez bien. Voilà, voilà. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501